On vous rappelle le match, c'est marqué en haut, Théroux, Brindamour contre April et Di Marino, course à 11. Merci d'être là, bienvenue sur billardquebec.com, c'est une commandite de winningstroke.com et du salon de billard, le Tox. C'est parti! Je pense que c'est un match en équipe, hein Guy? Oui, un match en équipe. Alternatif. Alternatif, c'est la première fois que je diffuse un match par équipe, ça va être très le fun. Moi, je pense bien que ça va être l'équipe à April, Michel April. Monsieur April, c'est lui qui a étourdi, carrément, cette semaine. Ah, c'est fou, hein, ta belle, elle n'en revenait pas, elle a capoté un peu. J'étais chez nous, moi, je l'écoutais par Internet, justement. Mais vous autres, vous n'avez pas vu son visage à toutes les fois, elle venait avec les yeux ronds de même. Non, mais oui, puisqu'elle est assise dans le fond, c'est sûr que par Internet, c'est difficile de la voir. Oui, c'est difficile de la voir, mais j'ai entendu parler qu'il l'avait pas mal étourdi. Ah oui, bien, ça a été le seul des amateurs à la battre. Oui, qui l'a battu. Oui, je pense qu'il a gagné 6-4. Ça, c'est intéressant, 86. J'ai commencé la semaine, j'avais 19 abonnés. Oui, j'ai vu ça sur le site, oui. Ça a augmenté. Ça, c'est intéressant parce que... C'est ça, il y a un courriel qui rentre quelque part, soit dans ton iPhone, ton iPod, n'importe quoi. Puis ça, c'est une notification, en fait, qui rentre dans ton iPhone. Oui. Un push, là, qu'on appelle. Oui, bien, c'est ça. Moi, ça rentre dans mon iPhone. Quand, Stéphane, tu diffuses, hop, 147. C'est ça, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi. Ou bien quand... On va scinder, on va scinder. Oui, c'est ça. Puis quand tu fais un moment fort aussi, j'ai fait ce que tu me dis, de faire des moments forts. Sinon, au bout de 7 jours, tu es père. Mais là, je les ai dit, je pense, pour un an, c'est ça? Là, je ne sais pas, depuis qu'on est pro, ça a changé, je pense, ces affaires-là. Je pense que c'est un avantage qu'on a, c'est qu'ils ne délitent pas toutes tes vidéos. En fait, c'est si tu fais une diffusion, puis tu ne les touches pas pantoute, tu ne vas pas rien faire avec, ils la délitent après 7 jours. Mais si tu vas faire soit un moment fort, des fois, tu enlèves juste une seconde ou deux, tu recris un moment fort, tu vas en garder. Mais c'est bon parce qu'ils délitent les autres, parce que ça fait le ménage. Ça ne fait pas de bon sens. Non, non, ça fait le ménage. Parce que moi, je fais un moment fort, puis l'autre, souvent, je ne l'efface pas. OK. Moi, j'essaie de faire le ménage à mesure. Je me dis, si tout le monde ferait ça, peut-être que la voie serait moins l'audée. Parce que ça prend des machins serveurs pour entreposer tout ça. Oui. Je veux saluer Annick Adorette. Annick, salut, comment ça va? Bon, bien, c'est l'équipe Theroux au brin d'amour sur la table. Écoute, moi, je vais te faire une prédiction. C'est cette équipe-là. Je pense qu'ils vont gagner. Première raison. C'est deux joueurs qui sont habitués sur ce table-là. Il n'est pas facile, ce table-là. Il est plus difficile que la table à... Oh, il a quelque chose qui est là-dessus. C'est une table qui est assez safe. On l'a fait arranger. Oui. Il l'a fait arranger. Oui. Mais la différence avec... J'en ai vu des plus safe. Ils en ont beau losandre, mais la table est quasiment un joueur. Non, mais c'est... C'est ça, exactement. C'est la seule différence. C'est la main coupée, ça fait que c'est ça. Moi, je joue aux losandre. Puis, j'ai joué une fois sur ce table-là, puis logiquement, je suis 2A, mais là, j'étais assez cédille. C'est épouvantable. C'est même pas agréable. Elle l'a essayé, moi, avec. Oui, ça, ça, c'est pas agréable. C'est parce que si tu l'envoies... Tu l'envoies dans la poche, centre-poche, mais si tu joues fort, elle tombe pas. Ah, c'est ça. Ça fait que c'est oublié ça. Elle est mal coupée. Nicolas Guimond, on l'a essayé aussi, puis il dit « Wow, c'est incroyable, ça a pas de bon sens. » Non, c'est pas jouable. C'est plus fun d'une table comme aujourd'hui. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est bien coupé. Elle est bien coupée à droite. C'est ça, tu te souviens, quand on a fait des matchs, des filles, Martel Rebidou, puis Hewitt Rebidou, c'était pas des matchs intéressants. Bien, c'est, c'est... Même Alain jouait safe quand il avait une boule directe, tu sais. Bien, je me souviens, juste pour te donner un exemple, Martel, il était venu pratiquer. Moi, on a calculé à peu près avec Alain, on parlait de ça justement l'autre soir. Martel et Hewitt, ils sont venus pratiquer avant leur match avec Alain. Bon, attention. Ah, c'est bon. 1-0. Ils ont joué 60 matchs. En 60 matchs, il y a eu eu clean-up. Ah, c'est ça. En 60 bris. C'était carrément pareil. Oui. Mais par contre, le propriétaire du salon, il est habitué sur sa table. Mais je l'ai vu faire plusieurs clean-up. Salut, mon Pierre, attention à toi. Puis, on se voit dans une date... Bien, je vais aller vous faire les 60 minutes. OK. Salut, merci. On a un autre café qui arrive, Guy. Ah, bien, c'est parfait. Ça, c'est le café Belize? Oui. Merci. Merci, Stéphane. Je vais juste mettre le score avant de goûter ce magnifique café. Pour résumer, c'est 1-0 pour Brindamow. Moi, j'ai mis le score sur le chat. Ah, sur le chat. C'est que... Ce que je trouve un peu dommage pour Justin, c'est qu'avant, avec Ustream, je pouvais mettre le score. OK. Oui, tu pouvais intégrer du texte. C'est ça, mais là, on ne peut pas, là. Non, là, tu ne peux pas. Puis, mais éventuellement, peut-être, comme un moment donné, on va trouver une façon de... Je ne sais pas comment faire. Non, pas vraiment lié comme ça. Oui, Eric. Oui, OK. Pour April. Il y a quel âge, ton chien? Il y a, je pense, 7 ans. Ah? Oui. Il commence avec un chien. Ça vit jusqu'à 12 ans, à peu près, 12-13 ans, le chien. Oui. À peu près. Annick, si ça lag, probablement, c'est toi le problème, là, parce que si, ça ne lag pas du tout, hein? Moi, chez Bureau, en gros, il vend des ordinateurs pas trop chers. C'est juste moi ou ça lag? Non, ça ne lag pas. Non, l'image, l'image est pas... L'image est vraiment... Excuse, là, écœurante. Ça fait une demi-heure qu'on teste toutes sortes de setup, là. Oui, puis là, on pense qu'on a trouvé le... Est-ce qu'il y a pas mal à l'arrivée dans la poche? C'est sûr que ça va toujours aller en s'améliorant, là-dessus, là. Bien, en un an, ça s'est amélioré, puis pas à peu près, là. Même, je dirais même, en un mois. Ah, ça va vite, là-dedans. Moi, ce logiciel-là, je l'avais. Ça fait longtemps, je l'ai. Mais je ne m'en souviendrai pas. Je ne savais pas comment il fonctionnait. Et pour le son, c'est correct? Oui, le son est très bien, aussi. Je vous rappelle, c'est la première onde, ça. Je ne connais pas vraiment les deux autres joueurs, là, mais je sais que... Un, c'est deux gars, ça, c'est deux 3A. C'est deux 3A, ça? Oui. OK. Ils se connaissent-tu bien, ou... Je ne sais pas, je ne sais pas, sauf que... Lui, là, il est solide. Oui? Il est 3A, mais il pourrait... Je pense, selon la fédération, il est de 2A, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué de tournoi, que... OK. Moi, Éric Théry, il me dit que c'est un 3A solide. OK, OK. Ça fait longtemps que je connais ce gars-là. On sait que Théry, Brindamore, c'est des chums aussi, en même temps, ils jouent souvent ensemble. Oui, bien, c'est ça. Ils pratiquent souvent en même temps. Bien, c'est ça, oui. Ils connaissent la table par cœur. D'après moi, ils ont des... Bien, ça va être un match serré, je pense. Bien, comme joueur, je ne les connais pas beaucoup. Il y a Michel Apreu, je les connais beaucoup, mais comme joueur, plus ou moins. Bien, en tout cas, je l'ai vu jouer cette semaine. Il a essayé à la tribune, hein? En équipe, ils ne sont pas obligés de caller. Mais je pense que les autres, ils callent. Ah oui? Non, mais ils n'ont pas eu... C'est le règlement, ils autres. Ils callent la poche. C'est ça. Tous les matchs des filles, ici, on call. Ah oui? Oui. Comme tantôt, au jeu de la 9, ils ont décidé qu'on call. Moi, je trouve ça mieux de même. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait un... Notons, il a call dans le coin, puis elle tombe ailleurs. C'est du boule en main, ou c'est l'autre à jouer? Ah, c'est l'autre à jouer. Pas de boule en main. Bien, ça, je ne suis pas capable de te répondre, je ne sais pas. Après... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être que sur Internet, il y a quelqu'un qui pourrait... Ou le gars est obligé de jouer safe, là. Ça, c'est comme des règlements à la maison. Oui. Il y a sûrement quelqu'un qui va pouvoir nous répondre sur Internet. Ça fait que, n'aimez-vous pas. Mettez-nous au parfum, s'il vous plaît. En passant pour les internautes qui nous suivent, ceux qui me connaissent, ils savent bien que... Je suis un amateur de billard aussi. Par contre, je ne connais pas vraiment les règlements. Je ne joue pas vraiment à billard. Ça fait que, c'est pour ça, des fois, que ça va paraître des questions un peu niaiseuses. Non, non, mais c'est bon. Même d'être ça sur Internet, souvent, il y a du monde qui ne sont pas... qui connaissent ça, plus ou moins, les règlements n'ont pas plus suivi. C'est bon de lui en parler. Il a fait-tu le kiss? Il est là. Pas chanceux, ça cache. Je regarde les chiffres de la game. J'étais curieux de savoir si Kovalev avait fait. Il n'a presque pas joué, puis il a eu le don d'être moins un. De quoi, ça? Kovalev. Ah, OK, OK. Dans Game No. OK, OK. Moi, je regarde... Parce que c'est drôle, c'est que... Là-bas, c'est que sur mon iPod, j'écoutais la game du Canadien, puis en même temps, je diffusais. Je suis un maniaque. C'est ça encore, ton émission de... Oui, 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 oui. La fois, je ne l'avais pas vraiment écoutée, une comme telle, puis la fois, j'ai tombé là-dessus, je me souviens d'écouter ça. J'ai ri aussi, l'entrée que vous faites, puis là, là... C'est bon, hein? C'est cool, là-bas. Non, mais tu sais, il y a de l'animation, là, c'est bon. Absolument. Puis tu sauras que la musique, là, c'est mon chum qui l'a composée, là. Ah, vous l'avez composée pour cet événement? Oui, oui, c'est pas pris nulle part. Je suis tombé là-dessus, moi, là, j'étais à ça. Nous autres, on est des gars, là... Bien, premièrement, il y a Mario, Mario qui est le débatteur principal, bien, le chef débatteur. Lui, il est écrivain. Il est en train d'écrire son 16e livre, là, puis il est un bon écrivain. Il y a Martin, lui, il travaille dans le cadre de la STM. Un autre, il a un bon job. Moi, je suis architecte, tu sais, on aime le hockey. Il y a à peu près deux ans, on se disait, on parle de le hockey dans les bars, puis on s'estime, puis pourquoi on ne fera pas ça sur Internet? Fait qu'on a créé ça, puis la musique, c'est Mario qui l'a fait. Puis on est commandité par la compagnie de la bière Moussel. Ah oui, Moussel, OK, OK. Oui, les autres, ils nous payent la bière. Chacun quatre bières par soi, puis rendu à la dernière période, ils commencent à avoir un peu d'ahoul. Puis aussi, on est commandité par Saint-Hubert Barbecue. OK, OK. Puis ils nous payent les repas toutes les fois qu'on a... Puis on fait des tirages. Puis je peux vous dire, si jamais vous écoutez ça, on a un la semaine prochaine, d'ailleurs, on s'acte à d'entendre. Mais tu sais, quand on parle du Canadien, puis on parle de hockey, la pression, on monte vite. Puis surtout, là, la semaine prochaine, on va avoir une image beaucoup meilleure. Oui, c'est sûr, puis là, ça commence à envoyer de la classe, l'affaire. Ah oui, oui, oui. Puis probablement que je vais avoir... je vais recevoir mes micro-cravates. Tu sais, on va avoir... Oui, c'est un problème d'entendre, des nouveaux micro-cravates, là. Si jamais t'en veux, c'est comme la TV, dans le fond. Oui, cette semaine, je t'enverrai le lien de la place. Tu visiteras, ça s'appelle « Light in the Box », quelque chose de même. OK, OK. Puis c'est des micro-cravates qui vaut à peu près ici, au Canada. Je pense que tu peux pogner ça à 20 dollars, mais là-bas, c'est 309 du micro. Je vais en y recommander 5 autres, moi-là. C'est pas cher, c'est pas cher. Le seul « X », c'est que ça porte de la chaîne. C'est un mois, un mois de transport, un mois. Ça prend un mois, là. Je connais une place, c'est pas loin. Eux autres, ils ont des micros, mais les micros sans fil, que tu mets après toi. Oui. Ta coche en arrière, ta ta ceinture, là. Est-ce que ça pourrait faire pour... Ça serait le fun de mettre des micros aux joueurs? Je pense que oui, c'est ça. Puis les joueurs, pendant qu'ils vont s'asseoir, c'est un peu comme le hockey, tu sais, dans le temps qu'ils mettaient des micros, le gars t'as assis, il revenait au banc, puis là, il parlait à l'autre, à courir, on entendait, je suis trop, goleur substitue, il mettait un micro, puis là, on avait des insights, justement, dans le feu de l'action. C'est ça. Moi, est-ce que j'aimerais avoir un micro sans fil, deux micros sans fil, les joueurs sont en train de jouer, on entend une réaction, on les respire, puis tu es en train de lâcher un petit... Je pense que ça fonctionnerait, dans le fond, un micro sans fil, c'est juste un ampli. Oui, beaucoup, des règles. Un émetteur, un transmetteur qui est rendu à l'ampli, je te laisse ça entre tes mains, tu vas sûrement checker ça, comme Alain Rebuyut me dit, il dit, il lâche pas, il essaye tout le temps des nouvelles affaires. On ne proche pas de se mettre up to date, ça fonctionne tout le temps, l'électronique, puis les ordinateurs. Mais tu essayeras le logiciel pour tes prochains lives, pour le fun, puis de te mettre en 16.9. Oui, là, tu parles de... Oui, de prendre le logiciel Adobe. Oh, oui, oui. Ça, j'ai essayé aujourd'hui, j'ai fait des tests. Oui. OK, à propos du règlement, il y a quelqu'un qui nous a répondu. Si tu n'es pas dans mon poche, si tu as l'adversaire à jouer, il peut laisser l'autre jouer ou c'est pas... Mais c'est pas la boule en main, c'est ça. OK, il y a le choix de laisser jouer ou de jouer. C'est ça, c'est un problème. Oui, c'est pas un peu comme le snooker, ça? Au snooker, c'est sûr que si le gars s'empoche, il y a toujours le choix de laisser jouer le joueur ou de jouer. OK. Mais normalement, quand il y a un empochement, il y a toujours mieux de jouer. Là, il va tenter la combine. Je pense que oui. OK, bien réussi. Mario, il est habillé en chauffeur d'autobus. Il arrive de travailler, il chauffe les autobus de la STA. C'est un beau coup parce qu'il a gardé la 5 en ligne et l'autre a la pose parfaite. Je me pose la question est-ce que c'est un port 1 à 1? Le score? On lui a demandé où. Ah, c'est beau, ça. C'est très beau. Oui, c'est très beau. On était partis dans nos discussions de logiciels. Oui, c'est ça. On a apporté le fil. Je pense que c'est 2 ans. Demandez à Éric. C'est combien, les boys? 2 ans, OK. 3 ans. 1, 2 ans, OK. On va ouvrir. On va mettre ça. Première à 11. Oui, oui. Cours à 11. Il monte à 3, c'est un moment donné. Oui. Tantôt, il était beaucoup plus bas. Tantôt, il était beau. On roulait dans le 150. Oui, c'est ça. Quand il avait mis à 350, il roulait dans le 150. Il roule comme la moitié à peu près. Oui, c'est ça. Mais ça paraît que l'image est meilleure qu'hier encore. L'image est vraiment belle. Là, mettons, on le met... On voit tous les numéros. Full screen, on voit les numéros. C'est ça. C'est ce qu'on n'a jamais vu avant. On ne voyait pas avant. Puis, on ne voit pas les numéros. C'est beau, le snooker, on boit ça. C'est mieux que le snooker. René va sûrement sentir un coup défensif. Là-dessus. J'ai réussi. J'ai réussi. On voit que les joueurs se consultent entre eux autres. Ah oui. Je ne savais pas s'il y avait le droit de se consulter. Oui, absolument. Ils ont le droit. Souvent, il va être demandé à l'autre un petit muette là ou là. Est-ce que tu es plus à l'aise? C'est fait quand je te laisse sur le voile. Faire le challenge Saint-Laurent. Il y avait un tournoi sur des petites tables des barboxes. Moi, c'est la première fois, j'assistais à un tige de... Genre 3 par 6 là? Oui, c'est 3,5 par 7. C'est pas gros. Ils appellent ça des barboxes. C'est pas gros. En plus, les boules sont plus grosses. Puis, il y a 16 boules sur la table quand tu casses. Il y a vraiment, mais pas beaucoup d'espace. C'était incroyable. C'est un tricoteur. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment trouvé ça cool, l'ambiance des joueurs. Parce qu'ils jouaient en équipe de 4. 4 contre 4. Les gars, c'est des high-five, puis go, puis away. C'était vraiment génial. Non, mais ils jouaient pas en 4 en même temps. C'est comme un genre de Ron Robin, un à l'autre. J'ai plus ou moins compris de toute façon le concept, mais sauf qu'il y avait une ambiance. Si je fais un exemple, le joueur de quai, il fait un beau coup. Yes! L'ambiance de ligne de quai. C'est ça. C'était pas comme le billard. Tandis que le billard, même le snooker, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est relax. Puis, tu sais, souvent, les gens, ce que je trouve un petit peu dommage, ils savent pas quand applaudir. Ils ont peur de déranger. C'est ce qu'en fin de cette semaine, c'est qu'Alain, il disait, il faut que ça applaudisse. Ils ont pas peur de déranger. Le joueur est habitué de jouer dans le bruit puis dans la musique, tu sais. Moi, ce que je veux dire là-dedans, ce que je veux en venir, moi, ce que j'aimerais qu'on change un peu la mentalité, en tout cas, pour le billard. Le snooker, c'est un autre père de menthe. Pour le billard, quand il y a des foules, c'est yes, puis avec la musique, puis tu sais, faire un show, comme on a fait un petit peu avec Karen Cole cette semaine. Puis ça, c'est grâce à des gars comme Alain Martel puis Daniel Dagenais qui nous amène des... Puis même toi aussi, parce que toi, tu as amené un bon joueur de snooker qui va revenir apparemment. C'est qui? Ken Doherty, oui. Oui, c'est ça. On a été exposé avec Ken Doherty puis Jimmy White. Finalement, on a eu une cancellation en dernière minute. Oui. Cette année, on ne se prend plus de bonheur. Puis Ken, il avait tellement aimé ça, on n'est pas sûr. Oui. Il va revenir toutes les années. C'est lui qui va amener l'autre joueur. Ça, ça serait le fun que tu mettes ça live. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais à cette époque-là, on ne l'avait pas encore. C'est ça. Mais si toi, tu as trop de travail, il y a trop de moyens, je peux y aller puis on checkera ça. Oui, c'est ça. Puis avec les micros puis un écho, on commande ça. Je sais que lui, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais peut-être faire un match-défi avec Alain, d'un titre, tu sais. Mais nous autres, on ne veut pas... Excusez l'expression, l'écoeuré. Mais pas l'écoeuré, mais on ne veut pas donner trop de billard à ces gars-là parce qu'ils finissent leur saison, eux autres au mois de mai et qu'on les rencontre au mois de juin. C'est ça. Ils sont en top shape. Par contre, c'est leur saison morte puis eux autres, ils viennent... C'est un peu comme ils viennent en vacances pour nous. Ils viennent pour... C'est Alain qui a réussi à les avoir puis c'est les chums à Alain puis ils viennent pour Alain aussi. C'est bien sûr. C'est ça. Puis nous autres, on aimait mieux avoir une semaine de vacances. Nous autres, on les amène jouer au golf, on les sort, on va dans un restaurant, on va au centre-ville, on se promène partout. C'est juste qu'ils font une exhibition de billard, une séance d'autographe et puis c'est certain qu'on a un nombre de places limitées. N'est-ce pas ça, on avait 60 billets à 100 dollars. C'est sûr que ça coûte cher à faire venir ces gars-là. En Angleterre, le monde ne se rend pas compte que ces joueurs-là, c'est comme les joueurs de hockey ici. C'est ça. Ah oui, oui. Là-bas, ils sont connus. Alain, quand il y a la bouteille, il était reconnu partout. C'est ça. C'est un Guy Lafleur de la place. Oui, avant l'aéroport, les douaniers leur connaissaient, tout le monde leur connaissa. C'est ça. C'est comme les joueurs de hockey ici, ça fait que c'est dur d'avoir ces gars-là. Ben, la boule, le snooker, c'est un sport national. Ah oui, c'est ça. Tu vois les petits culs, là, à 7-8 ans. À 7-8 ans. Les écoles aussi, c'est des écoles de hockey, la boule. Ah, c'est ça. Le snooker et les dors, les dors, c'est en même temps. J'ai vu sur YouTube des petits bonhommes, des enfants faire des trick shots. Ah oui. Je sais pas si tu l'as sûrement vu, tu sais, les boules en ligne, il faut que tu les rentres toutes dans la même poche. Après ça, tu rentres à la dernière. La mitraillette, là. Oui, j'en ai vu un faire ça. C'est incroyable, le petit gars, là. T'es vraiment hâte. Elles sont vides, ils apprennent à jouer bien, bien, bien tôt. Oui. Bon, la partie, c'est un peu... 4 à 1. 4 à 1. Ben, tu crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui dit ici, tu prends un perroquet au Tox. Qu'est-ce qu'il y a de ça? C'est un chum à René-Brennamour. Ah oui? Il sait qu'on a des perroquées à voir. Magic Tom nous dit que l'image est vraiment forte. Meilleure qu'aux US, mais on est meilleurs que les autres, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai, t'as absolument raison que l'image est vraiment carante. Je veux dire que Guy, il travaille fort pour toujours améliorer. Oui, puis... Moi, je peux dire aux internautes que tu m'aies aidé beaucoup, là. C'est le fun de... Tu m'aies vraiment aidé beaucoup. Mais écoute, on travaille pour la même cause, sans tout. T'es au Snooker, moi, je suis au billard. C'est pas la même chose. Puis, j'aime bien la complicité entre les deux, là. C'est super le fun, tu sais. De toute façon, plus que c'est beau, c'est les internautes, c'est eux autres qui bénéficient de ces affaires-là. Absolument. Parce que même, personnellement, je vais écouter des matchs sur Internet, puis si ça a l'air que je m'excuse, mais je décroche. Oui, c'est ça. J'aime bien le billard, mais je vais décrocher. C'est un jeu de roulement, fait que quand ça ne roule plus, ça s'alègle, c'est pas vraiment le fun. Il y a quelqu'un qui a touché à ma caméra, parce que ma caméra bouge. Un coup défensif semi-réussi, je trouve. C'est peut-être à côté sur la table, là. Éric, Danny, es-tu à côté sur la table? À côté de la caméra, à bout, ça? Ah non, mais c'est correct. OK. Mais là-bas, c'est encore pire, hein? J'avais la... J'étais sur la bas-jour. Ah, mais je sais... Mais je ne pouvais pas me mettre autrement. Il y a quelqu'un qui s'accrochait dedans. Il y en a plein, parce que c'était à hauteur. Moi, il n'y avait pas de problème, là. Mais un grand comme toi, il se cognait souvent. Moi, j'ai remarqué que des fois, l'image bougeait un peu. C'est que je le savais. Moi, j'ai commencé à faire de la bas, là. Écoute, je ne pouvais pas la mettre autrement. Avec un trépied, ça aurait été un peu d'ingembre, tu sais. Moi, ils m'ont demandé... Moi, ils voulaient monter ça en haut. Je disais, non, non, on ne touche à rien. Je trouve que c'est parfait, là. Puis, tu as bien installé la bas, là. Sauf que, des fois, il faut prendre le moyen du bord, là. Ah, oui, c'est ça. Hubert Beauregard, le propriétaire, c'est super content, tu sais. Ah, Hubert. Ah, oui. Le hockey, c'est 601, je pense, c'est ça? Oui, c'est généraux de message. Un but de qui? Là, c'est un but de Costine. Costine, ah. Ah, de la Replay Connect. C'est maintenant 601. Stéphane, lui, c'est parce qu'il y a un iPhone. Moi, j'ai un iPod Touch. J'ai quatre. Ça, c'est la même chose. J'ai quatre, mais j'ai pas de Wi-Fi ici, fait que je peux pas les recevoir. Mais ça fait un job, hein, mon petit, le nouveau que j'ai acheté, là, il est vraiment bon. Merci. Ça, c'est Internet. Là, les deux copains, ils n'ont pas le choix d'ouvrir la machine, non? Oui, à 4 à 1. À 4 à 1, là, c'est souvent, c'est vrai que c'est premier à 11. Ils n'ont pas si mal joué que ça. Ils ont un petit peu mal joué. Quelques erreurs non provoquées, là, qu'il n'aurait pas dû manquer. Éric a manqué un coup, entre autres, là. Regarde, c'est pas normal manquer ça. Éric, t'es où? C'est pas normal manquer ça. Je pense qu'il a voulu la kiké, je pense. Ah, c'est ça, oui. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est le deuxième coup semblable qu'il manque. J'ai jamais vu Éric, t'es où, à Black and Bull, normal, là. Non, non. Non, 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 c'est pas normal. Et aussi, oh, c'est beau, ça. Il s'est élevé vite, aussi, Éric, là. Beaucoup de Mario, ça, quand même. avec une belle position. Ça va être 5 ans. Oui. Il y a des bons joueurs au Québec, quand même. que j'ai parlé beaucoup avec Danny et Witt, puis Danny aimerait bien ça partir un gros circuit professionnel. Ça se freint, mais ça prend du monde autour, puis il faut aller chercher des commanditaires avec des dossiers bien étoffés. Tu peux pas aller voir un commanditaire avec rien dans les mains, tu sais, ça prend un dossier bien monté. Les États-Unis, ils ont tous les réseaux de télévision, c'est les plus gros commanditaires, eux autres, ils dispercent tout. Nous autres, on n'est pas capable de rien avoir avec RDS, puis c'est des... Non, les autres, là... On a des réseaux, mais il faut que ça vienne de l'Ontario. C'est ça, mais m'excuse, mais RDS, ça... Écoute, je pourrais lancer toute une flèche, mais je le ferais pas. Quand Alex Bagulayan a gagné le championnat du monde, moi, j'ai appelé RDS pour lui dire qu'un Canadien veut gagner le championnat du monde, c'était quelque chose. Jamais l'annoncer. Jamais l'annoncer. C'est cassé, la même chose. Personne n'a... Je sais pas. Quand c'est pas le hockey, là... C'est trop dur, sur les... Ouais, quand c'est pas le hockey, là, c'est... On parle de rien. Sauf que je les félicite, cette semaine, ils ont parlé de la venue de K20K à Sport 30. À part de ça, là... Ça, c'est grâce à Alain Robidoux. Parce qu'Alain, lui, pendant les matchs... L'annonceur. Il en parlait. Il en a parlé. Puis moi, je suis content qu'Alain travaille là, parce que ça nous aide aussi, là, tu sais. Ben oui, ça, c'est ça. Parce que même s'il en parle pas en ongles, moi, mais ce qu'il me dit, je parle de vous autres, là, tu sais, dans le bâtisse, pareil, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ça rentre peut-être là, ça ressort dans l'autre oreille, peut-être, là, mais n'empêche que moi... Ça marche avec les codes d'écho, puis... Oui. Par contre, on regarde ça, là, puis moi, je me souviens, là, je suis pas vraiment un gros amateur de quilles, là, mais écoute, les quilles, ça fait 20 ans, 30 ans que ça joue à l'heure de quilles, là. Puis ça pointe... RDS, c'est le crème de monde, écoute ça, pareil. Ça pointe plus que VR. Ben, ça, ça... Mais ils mettent des quilles, tu sais. C'est ça. Puis à un moment donné, il y avait même des... du mini-pot, tu sais, j'ai vu du mini-pot, j'ai vu... Avec Serge Flamence. Ouais, j'ai vu toutes sortes de choses à RDS, fait que ça va pas dire qu'ils veulent pas présenter différents... Beaucoup de supports, par contre... Puis produire, ça coûte 100 000 $, minimum. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas les autres qui le produisent. Tu fasses affaire avec une firme qui vont filmer, comme exemple, Steve Bain, quand même bien écrit. Moi, j'en ai fait ça au championnat du Québec 2009. On a fait toute la programmation. On est allé à RDS, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Non. On a même allé à Canal Vox, ils n'ont pas voulu non plus. Incroyable. On avait fait tout le montage. Pourtant, l'image est magnifique. C'est du HD, là. Oui, on a même... On a fait des Blu-ray, on a vendu... On a vendu des DVD slandard. Ben oui, j'ai... On a fait Steve Bain. Écoute, on a payé la production par Steve Bain. Puis on a des entrevues là-dedans. C'est incroyable. C'est difficile partout, quand même. On avait toute montée professionnelle, mais c'était pas correct encore pour eux autres, ça. Ah! Il faut, je pense que... Même le Canal Vox... Ah, Canal Vox, ils n'ont pas voulu présenter. Ils se prennent pour qui, les autres? Ben, je ne sais pas. Il y a des émissions, excuse, là. Assez quétannes puis mal faites, là. Ben, c'est quoi présenter? Il faut que tu arrives avec une... Nous autres, une émission, nous autres, on pensait qu'on allait faire une espèce de... Comme pour l'essayer, mettons, une fois, puis voir si les cas d'écoute s'arrêtaient pas pire. Puis par après... Autrement dit, c'est un démo pour par après, peut-être faire une série de 10, 12 émissions, ça. OK. filmé par eux autres, mais on n'est pas pour aller payer 100 000 $ pour faire faire une émission sans savoir si ça va être... Non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Tu sais, c'est sûr que le snow curve et le billard, il y a beaucoup de monde qui écoutent ça, mais ce n'est pas la majorité du monde. Non, non. Il n'y a pas... Puis la cote d'écoute est moins forte. En tout cas, elle est sûrement moins forte que les kays. Ça, c'est évident. Mais les kays, tout le monde joue au billard. Ça, tout le monde. Ça joue jusqu'à 90 ans, OK? C'est ça. Tu sais, j'ai vu des bonhommes de 80 ans faire des trips de 1850. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que, Stéphane, tout le monde a joué au billard. Tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais ça a vraiment une vraie réputation dans le temps. Ça a traîné bien longtemps. C'est un jeu de taverne puis de sourire puis de tout ce que tu voudras. Mais c'est pour ça. Mais on est en train... La mentalité est en train de changer quand même, là. En faisant des matchs comme on fait là, encore, bing-bang, hein? C'est du grand Michel après. Il a battu Calvin Corp comme ça, cette semaine. Les deux... Les deux monos à la voix sont découragés aussi, les autres. Oui, bien, ils ont le contrôlant. Il a manqué la position. Manqué? Non. Il a manqué la position. OK. Soit il joue défensif ou bien qu'il tente la traverse. La traverse? Je pense qu'il va jouer défensif. Il est proche de la boule qui fait traversant, je pense. Trop dangereux pour le double kiss. Mais il va jouer défensif, il est proche. Je pense qu'il va jouer. Quel numéro sur ton chandail? 13? Kamalerie? C'est ça que je pensais. Ah, c'est bien joué. Il avait envoyé deux boules dans les côtés. Oui, c'est bien. Un peu, non. Il a manqué son coup. C'est assez facile. Il a mal splitté la boule. Il l'a trop coupé. Tu vois qu'il va l'essayer. Oh, non. Oh! J'avais marqué le score. C'est souvent ça qui arrive. Ça pourrait être un point tournant, ça, Guy. Pardon? Ça pourrait être un point tournant, ça. Ben oui. Personnellement, je suis content. Par contre, que je prends plus pour eux autres, c'est à quoi ça nous fait un match. Un match 11 à 1, 11 à 2, ça ne m'intéresse pas. C'est sûr, je n'ai plus de bonheur. Des fois, ça ne prend pas grand chose pour faire un revirement comme ça. C'est ça. Tu ne t'attendais pas à le bonnier, tu gagnes le match. En même temps, on change de bord. Là, je ne sais pas si tu as compris ce qu'on voulait faire bientôt. C'est qu'on veut... Allô? On veut faire une soirée des dames. Une soirée des dames? Oui. Faire jouer Véronique Ménard, une des meilleures au Québec, contre une des meilleures au Québec, Myriam Lafranchise, contre deux filles qui sont classées B. Avec deux filles qui sont... Avec un autre match, deux filles qui sont classées B. Myriam Lafranchise a joué contre Véronique Ménard, au championnat provincial, puis elle a gagné. Myriam Lafranchise a gagné. Très forte, là. Très bonne. Ah ouais? Puis on appellerait ça la revanche du provincial, des filles, tu sais. Ok, ok. Puis on mettrait ça en direct sur le prochain live au talk, si les filles sont d'adom. Bref, on le fait ça un samedi soir. Ok. Vous trouverez des dents. Ça serait... Tu sais, les filles, souvent, on les oublie, tu sais. Euh... Je sais pas pourquoi que... C'est un sport d'homme, là, le billard, là. Il y a pas de force là-dedans, là, tu sais, je veux dire. C'est pas physique, là. Non. Les filles peuvent peut-être être aussi bonnes que les gars, je trouve, en tout cas, je pense. C'est un jeu de finance, à nouveau. C'est ça, ouais. C'est peut-être d'ingènes, hein. Moi, je pense que c'est d'ingènes. Tu sais, la fille a pas... Je pense que les femmes ont moins de pratique, parce que... Ouais, c'est ça. Là, ça commence à changer, là. Ouais. Dans les clubs de billard, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Anciennement, c'était les glaces d'homme, les tavernes. Ouais, bien, c'est ça. C'est normal qu'ils pratiquaient moins, tu sais. Ah! On arrive à manquer, la 3. Car comment? Cr liability? Pourquoi? Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Tu n'as pas fatigué de l'avoir dans les bras, c'est correct? Je me suis. C'est pas... Elle est sûrement pas pesante, d'accord, c'est son poêle, hein? En passant sur internet, on parle de son petit chien. Les gens ne le voient pas. T'es putain de quoi tu parles aujourd'hui. On va faire un refresh. J'étais un peu décalé. Elle m'amène du monde. Envoyer ça sur Facebook, ça amène du monde. Ah bien oui. C'est la seule chose qui est plate sur Facebook avec les iPhones. On ne peut pas aller chercher. Non, c'est sûr. C'est passé du flash. C'est à cause de Justin TV. On ne peut pas aller les voir. Normalement, c'est un YouTube. On est capable d'aller regarder avec les iPhones. Steve Bain. Ah. Une photo d'enfant. Je ne suis pas là où je vais aller. C'est sur mon... Je vais aller chercher le lien. Pour aller le mettre sur... Pour mettre sur Facebook? Oui, je vais le mettre sur la page de Björk Québec. Il est un peu plus loin. Non. Oui, c'est ça pour les iPhones. Justin TV. Ça prend absolument l'application. Justin TV. Oui oui oui. Si t'es pas sûr tu peux regarder le lien. Oui, c'est ça. Regarde c'est ça notre... Oui, c'est ça. Tu peux voir l'image, c'est pas bonne, mais vendredi l'image va être bien meilleure. On a du monde, c'est le fun parce qu'on a du monde qui vient de nous voir. C'est un bon concept, c'est bien fait. Quand on est allé voir le propriétaire du boss à Eric au Saint-Hubert. C'est où vous faites ça en passant? Ça c'est au B3 Vistro Bar, c'est sur Harry Bourassa entre Papineau et Saint-Michel. C'est juste en face de chez moi. C'est un petit bar bien tranquille, mais d'un côté c'est sportif, mais nous autres ils nous ont laissé ce coin-là. Ça fait un petit peu style l'antichambre, avec nos fauteuils. On a des chandails, nous, locaux. J'ai vu ça, tu avais décoré la place un peu. Absolument, oui, c'est ça. On a tous chacun plein de chandails. Souvent on les accroche, puis ça c'est le site. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait le concept de ça. Si on appelait ça le hockey du vrai monde, c'est juste une chose. Nous autres, on ne se prend pas pour des journalistes. On ne se prend pas pour Monsieur Tout-le-Monde. On parle des vraies affaires. On n'est pas payé par Canadiens pour faire attention pour nos mots. Mais gars, comment ça fonctionne? Deux abonnés. C'est ça, tiens. Là, on retrouve... Il y a Eric Godreau propriétaire. Puis on a ici les... Le terme. Ça, ils ne l'entendent pas sur Internet. Non? Non, ils ne l'entendent pas. Tu m'as eu l'entendé ? Tu m'as eu l'entendé. Plus tu m'as eu l'entendé ? La seule chose... Tout le monde en même temps C'est notre publicité ça, notre pub de... C'est très super de s'amuser, hein? Bon, bien, ça a manqué, là... Là, c'est maintenant... Je ne veux pas perdre le fil au complet, là... 6-2 Oh, bien, c'est plus bon! Bon, Eric a manqué son... Ouais, j'ai vu ça, la 8, là... Qui n'a pas dépassé le 16, là... C'est la porte ouverte auprès des... Petit Marino... En tout cas, j'en parle souvent, là, mais je suis tellement impressionné par la qualité d'image qu'on a présent... Là, c'est... Tu sais, c'est... J'ai vu beaucoup de matchs de... De billard et de snoker sur internet, là... Sur le web, puis... Mais franchement, on n'a rien à rien à rien à personne, là... Parce que là, la qualité d'image est vraiment belle, là... Non, là... C'est pas gênant, là... Ça s'en vient, ça s'en vient... Ouais, c'est vraiment pas gênant, là... Évidemment, ça prend une bonne... Une bonne connexion... Moi, comme je t'expliquais, là... Tu sais, le petit bar qu'on fait à nos shows de hockey, là... On a vitesse intermédiaire... Intermédiaire... Mais... Euh... La seule différence, c'est que... On est connecté avec un fil, c'est moins pire, là... Ouais... Il y a le Wi-Fi... Il n'y a pas de variation... Ouais, c'est ça... Il y a un Wi-Fi, mais sauf que... On... Assis-toi... Ha, ha, ha... Là, les boys... Quand je parle des boys, là... Il va falloir qu'ils rouvrent la machine... Même chose... Elle veut être... Elle veut être... Elle veut être proche... Ah, c'est ça... C'est Mélissi... Ah... Elle a marqué la boule... Boules dans la main pour Éric Théroux... Et... René Branlamour... Bon, ben... Il y a deux chances, là... Ouais, parce que là, c'est 6-2... C'est pas encore dramatique, là... C'est pas encore... Mais sauf que... Il faut pas... Faut pas... 7-2, 8-2... Là, c'est... Ça devient difficile... Il a joué un peu fort, là... Ouais, hein... Il va perdre la position pour la 6... La 4, la 5... Euh... Je veux dire... Excuse... Mais je pense qu'il est correct pour la 5... J'avais pas vu la 4... Je pensais que je jouais sur la 5... Ouais... Là, il a donné la balle... Il va venir chercher la 6... Ouais... Là, tu as poussé, là... C'est un beau pouce... Là, il a pas la bonne ordre... 3-1... Ouais, c'est pas... C'est ça qui est difficile en équipe, hein... Des fois, c'est frustrant... Parce que c'est du clic, hein... C'est pas... Il aurait pas eu ce position-là... C'est ça... C'est pas ce position-là que je voulais, tu sais... C'est... C'est... Il va venir capablement... Ouais, oui... En suivant... Il défend dedans... Du banc... Comme ça... Ah... Très bien joué... Très bien joué... C'est... Voilà... On resserre la marque... 6-3... C'est... C'est... C'est pas mauvais, ça... Tu vas nous en faire deux autres... Un chaque... Bien, je... Pas deux... Un... Un chaque... C'est une balaise... Pis un... Brésilien... Hum... C'est... 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 Ah... Je crois qu'il y a des points de bois dans pas cher là... Il y a rien ! C'est ça ! Justement, tu sais, à parler de... Non... Comme je te disais, j'ai trouvé un site internet qui est plein de petits cassin, tu sais, comme... Euh... Ça faisait longtemps que je cherchais une lumière USB qui éclairait... J'ai trouvé ! C'est... C'est aussi... Je viens de le voir... Que tu étais USB... Aussi ridicule que ça puisse paraître, là ! J'ai jamais été capable d'en trouver des bonnes. Ceux-là que je trouvais, c'est des affaires qui ne s'éclaire pas et que tu ne vois rien. Parce que quand je fais des lives, souvent, ici, il fait clair. Ce n'est pas pire. Mais la plupart des places, il fait noir. Il y a des petits LED dedans. C'est fort. C'est comme des petites nouvelles lampes de poche avec des LED. Même chez moi, je m'en serre. À mon poste, des fois, je ferme les lumières et je vais éclairer mon... C'est une lampe de poche USB. Oui, c'est ça. Ta branche avec elle est claire. Ça éclaire pas mal. Moi, mon laptop, il y a de la lumière dans toute la vie. Je n'ai pas de la lumière. Tu peux travailler dans le noir un peu. Moi, mon laptop, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est un ISSA. Il est impressionnant. J'ai des chums qui ont acheté des DEL. Un, deux fois, son disque dur a sauté. Moi, ce n'est pas un DEL que je racheterais. Il est fiable, bien sûr. Il n'a jamais eu de problème avec. Sauf que le prochain que je vais acheter, ça va être un Mac. Ah oui? Oui. C'est plus cher, mais pour le... Pour faire ce que je fais, un Mac, c'est mieux. C'est pour ça ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si il y a des raisons. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez ça pour... Sinon, ça va être un... Sinon, ça va être... un 4 coeurs, c'est évident. Ça, c'est un double, là. Oui, j'ai un ASUS, là, puis vraiment écœur. Oui. À quelle Mac? ASUS. A.S. Smith. C'est des laptops de gamers, si tu veux. C'est fait exprès, c'est plus épais. Il y a des fans en arrière pour évacuer la chaleur. C'est ça, c'est cool par ligne. Où tu prends ça? C'est cher. Tu achètes ça dans un magasin-là. Ah oui? Dans un magasin d'informatique. C'est les meilleurs sur le marché. Ils sont plus dispendieux que les autres. Oui, c'est vraiment cher. En tout cas, 2000? Ah, le mien, il est 3000. Oh! J'ai 63, je ne sais pas quoi. Ça, c'est quoi? C'est un double-cœur? 4. Oui, c'est 4. Il y a, avec Windows 7, il y a... J'ai 8GB de RAM. Moi, j'ai Windows 7, là-dedans, aussi. Sauf que je ne le prends pas, à cause que c'est ma carte de son. Elle n'est pas compatible. Ben, c'est ça, fait que... Mais là, j'étais avec Vista. Moi, j'ai rajouté de la RAM. Je pensais être capable de mettre 4GB de RAM, mais il ne le prend pas. Non, c'est 3. J'étais à 2.5. La maximum, c'est 3. Oui, c'est ça. Mais je suis correct, quand même. Sinon, il faut que tu sautes à... C'est la même chose, Windows. Il va voir juste 3 m de RAM maximum. Quand même, tu en mettrais 5 ou 8. Ah, mais si je mets 4, il ne rouvre même pas. Non, c'est ça. Il ne rouvre pas. Le maximum, c'est 3. Et puis, sinon, il faut que tu sautes à 64 bits. J'ai Windows 7. OK, c'est ça. Parce qu'il y a Windows 7, 32 bits. Puis, Windows 7, 64 bits. Oui, oui, oui. 64 bits, tu peux aller jusqu'à 8 et même plus. OK. Alors, moi, j'ai mis 8. Oui. Ah, c'est sûr. C'est évident que... C'est vraiment rapide, là. Oui, c'est sûr qu'un jour, je vais changer, là. Mais je ne suis pas sûr que je serais prêt à payer 3000$ quand même, là. Souvent, les gens confondent un petit peu leur ordinateur pour la vitesse. Ils vont mettre toutes sortes de gadgets qui vont ouvrir en arrière. Puis, là, ça fait ralentir leur ordinateur. Ah, non, non, c'est ça. C'est ça, le problème. Moi, souvent, là, j'ai... Leur ordinateur... C'est ça. Mais souvent, moi, je ferme. Je fais contrôler le délit, là. Tu n'as pas le choix. Puis, je vais fermer. Comme exemple, là, comme tu peux remarquer, là, mon antivirus est fermé. C'est une affaire qui fait ralentir. C'est bien ton antivirus, parce qu'il passe d'un entonnoir, à peu près ça. Lui, il fait le tout ce qui passe. Oui, oui, oui. Mais ça fait attention quand tu fermes des trucs, des trucs de flash que tu as besoin. Ah, non, non, t'as dit... J'ai fait la gaffe hier, quand j'ai redemarré, après la pause de Karen Core et Alain Martel, j'ai redemarré mon ordi. J'avais fermé quelque chose qui n'aurait pas fallu. Ça faisait bizarre, parce que le monde me disait, Guy Salag, là, je ne sais pas, puis je le voyais aussi. Mais comme je vous ai dit, je vais redemarrer, puis ça va rentrer dans l'ordre. Effectivement, ça va rentrer dans l'ordre. Oui, oui. Pour faire attention, pour ne pas... Puis, bien souvent, moi, je ferme même Exploreur, hein. Ah, oui. Il n'y a pas besoin d'Exploreur pour faire fonctionner ça. Salut. Oui. On va prendre ça, là. On a dit, c'est mon bill, j'ai déjà un bill, là-bas, là. Je pense qu'il y a un bill, je n'ai pas payé tantôt, donc ça m'a écrit. Oui, les deux. Puis là, c'est deux autres de tantôt. En tout cas, avec les deux. Bien, voyons donc. Bien, merci bien, d'ailleurs. Peu plaisir. Oui, c'est ça. C'est bien important de ne pas avoir beaucoup de gadgets qui roulent en arrière. C'est ça qui t'a lenti beaucoup. D'accord, table 79, c'est présentement 6-3 après Guimarino. Oui, tu disais. Je disais tantôt que les gens font souvent erreur. Ils veulent changer d'ordinateur, c'est trop lent, c'est trop lent. Mais bien souvent, c'est du monde qui ne connaissent pas vraiment beaucoup les ordinateurs. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de programmes qui sont ouverts dans le bas où ils ont toutes sortes de problèmes de hardware. Moi, c'est un de mes défauts par exemple. Bien, pas sur le portable, mais mon ordinateur de bureau, souvent. On installe plein de gadgets, plein d'affaires depuis la foule du temps. Non, pas des gadgets. Exemple, j'ai FromPage ouvert, j'ai AutoCAD ouvert. AutoCAD, ça prend beaucoup de jus. Souvent, j'ai Photoshop ouvert. Mais lui, j'ai 8 jacques de lames. Ça fait que c'est pas si pire. On parle de le traitement d'image. C'est ce qui prend beaucoup de mémoire. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que ça va très lentir beaucoup ton ordinateur. Mais comme tu dis, c'est sûr. Bien, je vois, il est lent. Hop, je vais fermer ça, je vais fermer ça. En gros, c'est d'utiliser à peu près juste le programme que vous êtes en train d'utiliser. Que tu serres, c'est ça. Un coup défensif de la part d'Eric Theroux. Lui, il a manqué pour relever. Non, non. Ah oui, il a manqué. Ça roule pas à son goût. Non, Eric, il a pas l'air trop trop... Non, ça roule pas à son goût. Il est pas... Oh, chanceux, là. Il est pas content. Il a appris. Il vient de manquer... Il donne à peu près le... Puis c'est pas... C'est pas de la faute de René, là. René... Eric a manqué quelques coups quand même, là. Oui, oui. Le nouveau joueur, c'est Eric dans cette équipe-là. C'est bien sûr. Ah, absolument. Mais... Eric supposait en donner un peu plus ce qu'il donne. Tu vois, regarde. Il vient de cacher Eric. Eric est caché, là. Il est avoué, mais il est pas à l'affaire. Eric, justement, demain, monte dans le coin d'Ottawa, là. Le Cattino, il a un tournoi de l'Association de billard de l'Ottawa, de la BO. Lui, c'est son circuit. Il joue pas des tournois de fédération. Oui, il en joue plus, des tournois de fédération. Des fois, c'est... Tandis qu'à la BO. Ben, la BO, tu vas... Les tournois, là-bas, c'est... Il y a tout le temps au moins 60 joueurs. Puis, au bout de la ligne, tu gagnes 600$. Mais sauf que c'est un tournoi handicap, là. Il y a des A, des B. C'est tout mélangé, là. Ah, OK, OK. Il y a... Oui, oui, mais c'est pas facile de gagner ces tournois-là, hein. Ils prennent le classement qu'ils prennent? Ils prennent le classement. Ils vont venir chercher son classement mieux. Les autres aussi, ils ont un système de cotation. OK. Donc, il faut aller jouer déjà dans cette ligne-là. Sinon, tu peux pas être coté. Oui, c'est ça. Ben, si t'es pas coté... Ben, de toute façon, tu sais... Comme on dit, le monde du billard, c'est un petit monde, hein. À peu près tout le monde se connaît, là. Oui, ils peuvent aller vérifier sur l'Internet, là. Oui, c'est ça. Victoire du Canadien, 7 à 1. Oui, oui, oui. Ça va coûter les ailes de poulet pour... Ha, 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 ha. Pour l'impression de visiter... C'est pas arrivé... C'est pas arrivé souvent, cette année, là. Hé, 7 à 1, là, c'est... En plus, Camillerie n'est pas là. Ha, ha, ha. Je sais pas si c'est ici ou tard que ça lui paye les ailes de poulet, là. Ha, 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 ha. Mais faut-il aller imprimer le coupon sur le site. Ha, ha, ha. Il n'est pas d'invrimand. Ha, ha. Ouais, c'est ça. Ils prennent... Apparemment qu'ils prennent les cotes... Les cotes câbles pour la première fois. Les cotes câbles de FQSB. Mais... Je pense qu'ils rajoutent 100 points de plus. Ils prennent pas de chance. Ils prennent pas de chance. Mais... Ils ont leurs propres... C'est ça. Ils ont leurs propres systèmes. Le circuit fonctionne très bien. Ils ont un site internet... C'est encore moi qui l'a fait, tu. Ah de... Ah ouais? Oui, c'est moi qui le gère, là. Les classes mères, ces trucs-là, là. Je veux dire qu'en Ontario, nous autres... En tout cas, je parle pour le snoker, là. Ils sont vraiment mieux organisés que nous autres, là, pour les... Pour le snoker? Ah oui, ah oui. Ah oui? Tout est structuré, tout est... Resteur au Québec, on n'a même plus d'association de... Les snokers au Québec. Ouais, 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 c'est ça. Ils n'existent plus, là. Peut-être ça, c'est lui. C'est Internet. Peut-être, moi, je suis associé avec les autres, là. Ça, c'est lui pour vos stars. OK, OK. Euh... ABO. ABO. Association de billard de l'Uttawa. Ça, c'est les... Les tournois... Avec les résultats de tournois, là. Ben, c'est ça. Les autres, là, la façon dont je t'explique comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est que, mettons qu'il y a 60 joueurs, comment qu'ils font pour réussir à faire ça d'un soir, c'est que, quand il reste les huit derniers, c'est un tournoi sans élimination. Ah oui, OK. Il tombe à sa élimination. Fait que, go! Ça roule vite, tu sais, c'est... C'est sûr que deux nominations, là, c'est long, là. Je sais, pour avoir été souvent au... au championnat canadien, là, c'est l'affaire. Le 10, le 9, les femmes, les... Ça finit plus. T'es allé, toi, à Toronto? T'es allé à Toronto quand il avait fait une gauche chaleur, apparemment. C'était plus rentable. Il avait eu une orage. Il faisait 43, je pense, dans le bas. Oui, elle-même a parlé là-dessus. Ça roulait pas, là. Ça roulait pas, là. Ça roulait pas, là. Ça roulait pas. C'était un joueur. Un joueur. Ils font tout le temps ça au mois de juin, de toute façon, là. Tout le temps. Tout le temps. Ça roulait un bon sens, là. Es-tu au courant si l'année prochaine, t'es encore dans ce point-là? L'année prochaine? Oui. C'est encore... Ils ont-tu pris un contrat à vie, ou quoi? Ben, c'est pas supposé. Normalement, c'est supposé pour deux ans. Le comité est supposé voter pour... Il me semble qu'ils pourraient revenir à Montréal. Ils l'ont fait deux ans de temps au scratch à Pierrefond. Moi, je sais, mais là, on n'a pas fait la demande encore, mais on a des... On a quelques salons de billard qui seraient... Ben, pas quelques salons de billard, mais on parle de... Je sais que la bande au coin à Saint-Lambert serait intéressée à recevoir le championnat canadien. On va faire... On va commencer à parler pour faire des démarches. OK. Moi, j'ai formé le package. Moi, j'aurais aimé ça le faire chez nous, mais on n'est pas assez grand. Il faut faire les... Il faut faire le pool, puis le snoker dans le même établissement. Oui, oui. Comme ils l'ont fait au scratch à Pierrefond. C'est ça. C'est une autre chose. Mais ça prend une salle de billard, qu'il y a les deux. Pour faire les deux en même temps. Ça prend un restaurant, ça prend un... Ben, comme le salon à M. Hubert Beauregard, il n'a pas assez de... C'est pas assez grand. Oui, je sais, mais c'est trop tassé. Non, c'est ça. C'est comme... Il faudrait tasser toutes les petites tables pour faire le snoker. Puis, dans la même nuit, tasser le snoker pour faire... Ah! C'est impossible. Même de ça, huit tables, c'est pas assez, là. Huit petites tables, c'est pas assez pour... On va se prendre douze tables. On va se prendre des tables de climatique. Et puis, ça prend des estrades. Tu es obligé d'avoir pour tant de spectateurs d'estrades. Il faut tailler un restaurant, parce qu'il faut que tu fais ça. Oui. Jouer juste les scratchs, hein. Non, mais comme je te dis, à Vandeaucoin, à Saint-Lambert... Il y a combien de petites tables, là-bas? Moi, j'ai jamais allé, j'ai jamais allé là. Ils ont neuf tables, mais on pourrait s'arranger pour... Ils ont beaucoup de tables de snoker, par exemple. On pourrait mettre, tasser quelques tables de snoker, puis mettre des tables de petit peu, là. OK, OK. Parce qu'ils ont, comme, 19 tables, 20 tables de snoker, tu sais, là, c'est vraiment trop, là. Parce que si ils reviendraient au Québec, moi, je pourrais toujours m'arranger avec les autres pour aller faire du live là-bas. C'est super intéressant. Euh, écoute, moi, on m'a approché pour Toronto. Peut-être que... Mais c'est toujours la même question. Est-ce que Internet, c'est quoi Internet? Tu sais, quelle sorte d'Internet vous avez? Moi, je ne peux pas arriver là-bas si c'est tout gauche, là. Tu comprends? Comme c'est arrivé à Charlevoix, là. À Charlevoix, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que Internet était bon. Sauf que, tu sais, Manoir Richelieu, c'est tellement gros, là, que tout le monde ont des iPhones, des iPod comme toi. Tout le monde est branché. Tout le monde est branché. Ça gruge toute la... Puis la première journée, ça a dû déconnecter à peu près 40 fois. Moi, à 7h de la soirée, quand j'ai vu ça, là, j'étais tanné. Excuse-là, j'ai déconnecté. Je lui ai dit, on s'en reviendra. Oui, parce que toi, tu fais ta job. Tu fais de bonnes job. Ah, oui. Mais le système ne fait pas que... Puis le problème, c'est que les gens croient que c'est mon problème. C'est moi, le problème. Puis effectivement, ça ne l'est pas, là. Ça a été la connexion. Moi, j'ai fermé, puis après ça, je lui ai dit, sans faire plus ou moins une menace, là, je lui ai dit, selon le contrat qu'on a écrit, vous devez me donner votre connexion Internet. Puis ce n'est pas le cas. Si vous ne trouvez pas un fil, vous ne m'averez pas ça comme il faut, moi, je passe la fin de semaine dans ma chambre. Je vais trouver de me payer quand même. Sauf qu'on a mis un fil, ça s'est quand même amélioré. Mais ce n'était pas terrible quand même. Le système n'est peut-être pas fait pour recevoir autant de connexions à la fois. C'est ça. Le Wi-Fi surtout. Bien, j'ai parlé avec... Ils m'ont fait appeler à Québec. Parler au gars qui a installé Internet, puis pour me faire ouvrir les ports avec mon adresse IP. OK. Moi, j'avais tout ouvert. Sauf que... Je regarde juste la finale de Martin Deck, puis Van Boning, là. C'est... C'est pas regardable, là. C'est saccadé. C'est pas agréable quand ça saccade, là. Puis ce qui est plate, c'est que j'ai... C'est probablement la... Bien, si c'est... Là, j'ai eu plus de monde. Il était monté tout près de 350, là. J'imagine que t'as eu une bonne connexion avec toi. Ah! Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déconnecté, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que juste cette journée-là, il est passé au-dessus de 1000 personnes sur le site, là. Mais c'est des choses que... Mais moi, d'un sens, je suis content que ça arrive des choses de même, parce qu'on apprend. Puis c'est là qu'on se dit, bien écoute, on sera plus poigné. Puis je me fais plus poigner, là. C'est ça, bien... Comme là, la prochaine grosse sortie que je vais faire, c'est probablement Alma. C'est Philippe Chenard qui m'a appelé. Elle a son Omnium de Golf et Biard. Il veut... Il voudrait que j'y aille. Puis là, il m'a demandé c'est quoi les modalités, là. Si on s'arrange ensemble, là. Sauf que j'y laisse bien expliquer. Ça me prend... Moi, j'ai dit à Philippe, ça me prend une connexion TGV. T... T... De haute vitesse. Très grande vitesse. C'est ça, TGV. Puis lui... Lui, s'il est branché, puis qu'il est au tronc. Il peut l'avoir pour un mois. Il peut... Il peut... Il peut se le faire installer pour un mois. Il fait un des techniciens. Je l'ai fait chez nous. Il fait un des techniciens. Il change son modèle. C'est ça. TGV 15, 20, 30, 50, c'est tout un autre chose. Moi, 50, c'est beaucoup, là. C'est un peu maniaque, là. Moi, oui, c'est maniaque. Je pense que j'ai pris 20, puis ça en marche. Non, c'est pas 20. C'est 30 que toi. À 30? Oui, c'est 20, ils l'ont pas, c'est 30. C'est 15, 30, 50? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est 30. C'est ça. Mais même 15, je m'en contenterais, parce que c'est plus que haute vitesse normale. Mais haute vitesse, ils l'ont plus. Moi, j'avais haute vitesse extrême. Ah, OK. Et ça, ils l'ont plus. Donc, c'est remplacé par TGV. Oui, mais ils l'ont remplacé par le 30, puis j'ai regardé la différence, puis j'ai dit, mettez-moi 50, OK? Ça donne l'eau, non? Mais 50, c'était combien? Pas moins de 80 par mois? Oui, 95. 95. 95 par mois, c'est ça? J'ai des locataires en haut. Ah, OK. Ils payent la moitié. On ne peut pas se pourrer de le dire, ça. Je le dis, des locataires en haut. Oui. Non, mais c'est la même adresse. Pas rien que ça. De toute façon, c'est Wi-Fi, ils peuvent pas nier n'importe où. Le site, on est l'un des seuls pays que l'Internet n'est pas diffusé partout Wi-Fi gratis. On est l'un des seuls pays, parce que moi, j'ai reçu une vacances d'année passée au Mexique, même l'automne et d'avant. Écoute, dans tous les restaurants, les McDonald's… C'est gratis. C'est partout, hein? Partout gratis. Tu peux faire ce que tu veux. À Montréal, il n'y en a pas tant que ça, là. Il y en a pas tant que ça. Parce que tu checkes sur ton iPod, ton iPhone, parce que tu as un logiciel pour avoir les risques qui sont, là. Oui, oui. Puis, il y en a presque pas. Non. Aussi, il y en a qui sont bloqués. Ils sont bloqués. Moi, cet été, là, j'étais sur la rue Sainte-Catherine. Puis, j'avais mon iPod Touch. Je n'avais pas un iPhone, là. Puis, je checkais jusqu'à ce qu'il y avait un Wi-Fi. Puis, je m'en allais là pour aller ramasser mes courriels. Tu sais, je prenais un café, là, je ramassais mes affaires, puis j'allais ailleurs, là. Mais, éventuellement, ça doit… En tout cas, le maire Tremblay, il l'a dit… Ça n'en rien, il y a une ville multimédiaire. Il l'a dit en 2011, tout Montréal va être connecté au Wi-Fi. Mais, moi, je pense qu'on est en retard. Pas à peu près. Pas à peu près. Puis, en plus, nous autres, au Canada, ou en tout cas, je parle pour le Québec, on est limité à… à quoi s'en gique dedans de nous? Tandis qu'il y avait des pays, c'est… illimité, là. Illimité. Hé, parle, parle, j'en jase, là. On a… on a perdu le fil. Il fallait en dire quoi, là? Je ne sais pas. Il y a peut-être un spectateur pour nous aider. En passant, je vais répondre aux questions des gens, là. Petit Marino, lui, c'est un 3. C'est quand on va ouvrir une salle de petites tables? Bien, il y en a plein, là. Je ne comprends pas, là. Un bon propriétaire qui aime ça. Bon, OK. On en parle à Stéphane, là. Pour faire quoi? Parce qu'ils disent que tu es un… Bien, si je peux comprendre, tu es un bon propriétaire pour la snoka. Puis, quand un propriétaire… Bien, moi, je vais vous l'expliquer. Ça prendra un propriétaire qui va ouvrir une salle de… Une petite salle, à peu près, un style, comme Stéphane. Oh, mais pas de vidéoprocker. S'il y a des vidéoprocker, là, les gars n'auront pas ses joueurs. Bien, c'est parce que c'est ça. Tes pères, tes joueurs, au fil du temps, ils finissent pour se faire poigner là-dedans. Ça a fait mal. Ça a fait mal au billard, ça. Tout le casino, le casino, la première des choses, ça, ça a tué le billard. Ça a fait mal au billard. Parce que, dans le temps, le billard, c'était un peu associé aux barrières ou à gager… Oui, puis une autre chose, c'est qu'avant, Stéphane, là, quand il n'y avait pas de ces fameux… Moi, j'appelle ça les maudites machines de vidéoprocker, le propriétaire, lui, il cherchait des trucs pour… Améliorer sa salle. Améliorer sa salle, puis dire… Il commandait des joueurs « Hey, viens chez nous » pour attirer du monde. Il n'y avait pas le choix de… Il changeait ses tapis à tous les mois. C'était clean. Avec les vidéoprocker, il n'y a plus besoin. Ça a payé tout. Est-ce que tu es étouffé pour ça? En fait, ils ont trouvé une autre manière de financer leurs établissements avec les machines de broker, donc le reste, ça passe en deuxième. Toi, tu sais combien ça donne par année, là? Environ 225 000 $ par année facile, là. C'est parce que j'ai été gérant… J'ai été gérant l'établissement, puis je voyais les chiffres, là. C'est à peu près 25 000 $… Entre 20 000 $ à 25 000 $ par année. Absolument, oui. C'est ça. Ça paye le loyer, ça paye tout, ça. Ben, ça paye les boissons, ça paye les employés, ça paye le loyer, ça paye ici, puis ça paye ça. Fait que, tu sais, c'est… Moi, c'est… J'ai rien contre ça, là. Ce n'est pas ça. Sauf que ce que je n'aime pas dans tout ça, c'est que… Le fameux gouvernement appauvrit la population autour de ça, tu sais. Tu fais… Tu ne fais même pas un kilomètre en marchant sur n'importe quelle rue, puis tu as des machines là, tu as des machines là, tu as des machines là. Il y en avait d'indépendants, il y en avait partout. D'indépendants? Ah non, mais il y en avait partout, des machines. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. À toi, il met le pied, il y a un petit club. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. C'est combien, Éric? Je n'ai pas compris. Combien? Combien? 8'4. 8'4. Ok. On va le noter. T'es perdu mon… Ah, c'est près là. C'est comme je pèse. Ouais. On a appelé aux gens que c'était un premier à onze, hein? Oui, premier à onze. Il a fait un saut, hein? Le chien a fait un saut. Des fois que… Éric Théroux, il casse. Il casse comme un malade, lui. T'as-tu une casse puissante un peu? Hey, sans joke, là, c'est un des gars au Québec qui casse le plus fort, Éric Théroux. Oui, il casse, il casse fort. Martel, il casse fort aussi. Il est huit avec, il est huit avec. Ben, Benoît Michaud, là, Benoît Michaud, un des propriétaires d'un site web, montbillard.com, il a fait, je pense qu'il a checké la vitesse. Je pense que c'est Éric Théroux qui avait la casse la plus forte. Ah, c'est pas. Le monde pense que le monde, il frappe les boules à 100 000 à l'heure, là, mais sais-tu c'est quoi la vitesse de la blanche? Ben, c'est pas 50? Pas ça, je m'en rappelle pas, là. En tout cas, au Stoker, nous autres, c'est à peu près 23-25 000$ le maximum. Fait que je pense qu'au billard, c'est pas mal la même affaire, là. Je pense pas que ça dépasse bien même plus que ça. Tu veux dire, quand il casse? Ben, on va le demander à Éric tantôt, là. Oui, ça va. Moi, je me souviens pas. Tu penses que c'est 50 au petit bout? Je pense que oui, moi. Les autres, au Stoker, là, quand t'as frappé à 25 000$, t'es au maximum. Ben, regarde, je vais aller voir sur le site à Benoît Michaud. Je pense que tout est là encore. Comme au billard.com? Oui, c'est ça. Ben, je pense pas que c'est dans 100 000 à l'heure, là, ça. Le monde pense que c'est... Non, 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 c'est pas 100 000 à l'heure, ça. C'est parce que... Ben, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'y a pas de cette distance. Ah, ouais. Là, comment qu'on va... Peut-être qu'on peut... Il est lent, son site. Il est en recherche, là. Oui, on va aller... Ça fait un bout qu'il l'a pas updaté, là. Ah, non, il s'en a quitté. Il aurait été ça, il s'en a quitté, là. Non. Bon, moi, je comprends pas. Un petit peu, un petit peu, je reviens sur la question que le monsieur a posée tantôt, là, sur l'Internet, là, qu'on ne peut pas qu'à quand le propriétaire qui va se partir une salle de billard de petite table, puis qu'il pourrait investir le temps qu'on dirait qu'on peut aimer le snoker, là. Mais, je pense que, moi, je verrais ça, une salle, avec tout des... Écoute, moi, là, personnellement, avoir une salle de petite table, écoute, j'aurais la fédération sur place, il y aurait un bureau de la fédération, on ferait tout ensemble, là, t'sais, là, puis des tournois à toutes les semaines. T'as pas le choix, là, si tu fais pas de tournois puis d'événements, ben, t'as personne qui pratique. Là, je vais les trouver, puis les boys n'en parlent pas. Là, il y a un qui est marqué, 56 km à l'heure. Alors, moi, je te le dis, Guy, là, je sais pas, au petit peu, mais au sol, je les ai, je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Quoi? 39.8, 40 km à l'heure. Imagine, c'est ça, ce que j'avais dit, 25 km à l'heure. C'est ça, c'est ça. Le monde pense que c'est 100 000 à l'heure, là, mais c'est 25 000 à l'heure. Ouais. La plus vite, c'est ça, c'est Benoît Michaud, 42.6, c'est un des plus forts. Ah, ouais? On parle de 42.6 km à l'heure, là. Ouais. OK, donc c'est à peu près ça, 25 000 à l'heure. C'est à peu près ça. C'est ça que je pensais. Il y a pas assez de distance pour qu'elle prenne la vitesse. Ah, écoute, t'as beau casser, la boule a l'air d'aller vite, mais c'est vraiment juste 25 000 à l'heure. Là, par rapport au golf, mettons que ton élan passe à 100 000 à l'heure, tu sais, c'est pas la même chose. C'est dur de pousser une boule à 100 000 à l'heure. Ben, il faudrait que ça prenne... Ben, tu casserais sur une table de son cœur, là, tu pourrais pogner peut-être plus vite à cause de plus de distance. Non, je pense pas. Non? C'est à cause du type. Le type, il est mou. Ah, non, mais je veux dire, mettons que tu mets un kit de grosse boule avec une baguette de casse, mettons, prédateur. Peut-être. En tout cas, tu pourrais gagner peut-être 5-6 km à l'heure de plus. Peut-être. Tu peux améliorer, mais sans monter du double, là. Il faudrait frapper une boule de billard avec un bâton d'aluminium de baseball, là. Donc, on montrer peut-être à... Oui, c'est sûr. Tu pourrais... Tu casserais le bouton de baseball avant qu'il saie en métal, là. Je sais pas, là. Oui, il a saillé dans le coin. Le 6 par le 9? Non, il a saillé le 6 dans le coin. Ah oui. Le 7. Couch. Alors, c'était... C'était un beau roussel, c'est vrai. Oui. Bien, si il a un gelé, Eric, il devrait faire ça facile. Ah oui, gelé? Je pense que oui. Je pense que c'est gelé. Il a joué du par la bande en arrière. Ah non, car il va faire rouler sa blanche. Non, il a décidé d'ajouer défensive. Il a essayé en crosse. Il a essayé de toutes les crasses, non? Et je pense qu'il ne se faisait même pas. Il s'est fait de pogner, là. En force d'essayer des crasses. Bien, c'est sûr. À un moment donné, ça te rattrape, hein? Oui, mais... Il ne va pas tirer assez, mais il va faire pareil. Oui, il va couper. Le problème, c'est qu'il a coupé tellement mal, ça peut perdre la blanche, là. T'as écrit que la 9 est en plein centre de la table. Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. C'est très important de gagner cette partie-là, là, parce qu'à 9, là... Oui, 8-5, ça serait un autre match, là. Oui, mais... C'est trop dur d'avoir la position sur la 9, là. C'est très sage, là, ça part. Oui, on a eu un petit comique hier sur le chat, en passant, qui disait des grossièretés. Puis, pas à peu près, là. Il a réussi à se reconnecter. Il a le banni, il a changé de nom. Il l'a banni la première fois, puis il est revenu sur un autre nom. Veux-tu savoir ce nom? C'était « Manger de la marde ». Ah oui? Je l'ai re-banni, mais je l'ai signalé à Justin, puis j'ai envoyé un courriel. Puis, ce matin, Justin m'a envoyé un courriel comme de quoi il avait été banni à vie, par rapport à son adresse IP, quelque chose de même, qu'il avait redressé. Oui, c'était vraiment... Ce n'est même pas de zaps qui marquait, là. Ah, OK, OK. Je ne sais pas. Ah, c'était extrêmement vulgaire, là. Ah, oui? Ah, oui, extrêmement vulgaire. Je ne sais pas hier, j'ai écouté le match en direct, là-bas. Oui, c'est ça, mais... Je n'ai pas chaté, vraiment, là. C'est ça, mais... Il y a tout le temps des... C'est arrivé, tu sais, quand je suis allé voir le match avec vous autres un peu, j'ai osé de même deux secondes, là, quand je suis revenu d'année 8, c'est des gars. OK, oui. Mais, écoute, tu... Non, mais c'est normal, hein? Quand tu as 150, 200 personnes, tu chattes, c'est normal que tu prenais un crétin comme ça, là. Oui, oui, oui. Puis, une journée avant, on a eu un gars qui faisait la publicité de plein de sites de... Ah, il mettait des... Des links, là? Vraiment, vraiment. Lui, je l'ai banni, il m'a revenu, là, tu sais. Puis, quand tu cliquais sur le link, là, ça t'amenait à plein de pop-up, là, tu sais. C'est incroyable, là, tu sais. Plein de... J'appelais ça des cochonneries, là, tu sais. C'est peut-être même pas quelqu'un, c'est peut-être un logiciel qui fait ça. Peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est des logiciels qui... Je ne sais pas. Il y avait un nom bizarre, là, tu sais. 8, 5? Oui, 8, 5. Oui, oui, il y en a des caves, puis ça... On ne peut pas contrôler ça, là. Moi, Marc, là, ça me dérange, puis ça ne me dérange pas, là. De toute façon, ces gens-là passent pour des imbéciles. Les internautes sont plus forts. Ils sont plus intelligents que ça, là. Ils sont capables de faire... C'est impossible à contrôler, tu sais. Comme exemple, souvent, la game du Canadien, il y a des applications qu'on peut chatter avec, comme la presse, le journal de la presse, là. Il y a une application pour le hockey. Pendant le match, tu peux chatter avec les journalistes. Il y a toujours un toto, là, qui va... Il tient des niaiseries, tu sais. Évidemment, il y a un modérateur, mais souvent, le modérateur, il ne le voit pas, là. Bonne carte, aussi, mais c'est dommage, je n'ai pas de boule sur la carte. C'est sûr qu'on ferait une bonne photo, tous les deux, avec nos chandails. Oui, on a chacun un chandail de hockey, à soirée, mais on s'est pas fait avant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai John Ta, toi, tu as Camillerie. Il fait à 8. Non? Ça, c'est de quelle année, ce chandail-là? Ah, ça, c'est vieux, ça. C'est un ancien chandail. Oui, mais il est beau, hein? C'est l'un des beaux. Oui, il est beau, je l'aimais bien, ça. C'est le chandail bleu, avec le C, dans le centre, pour le monde qui se demande, là. Puis moi, j'ai le chandail d'actualité de cette année-là, le rouge. Je pense que Karen K va partir aujourd'hui, je pense. Je pense que Eric a pogné le coin du sol. Mais, il y a peut-être possibilité à faire billard là-dessus, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça prendrait quasiment un arbitre, par exemple, pour ce coup-là. Disons que le coup, ça serait peut-être fouler la 1, puis faire la 8. Bien, c'est ça, oui. Mais je vais l'arbitrer le coup. Mais c'est tellement mince, tellement mince. Oui, c'est ça, parce que on va arbitrer le coup. Je pense que tout le monde, il vient de le dire, qu'est-ce qu'il veut faire. Oui, c'est ça qu'il fait. De toute façon, si la 1 ne bouge pas, c'est une faute. Le coup, il était excellent. Ce n'était pas dur à arbitrer ce coup-là, quand même. Le coup, il est bon. C'était de la 1, le savoir ne pas jouer trop fort pour que la 1 s'en a trop de goût. Ça, ça veut dire moins 25 à Montréal, ça veut dire moins 40 chez mon père, au lac Saint-Jean. Mais c'est un moins 40, mais pas humide. Quand c'est sec, c'est moins vide. Une différence. Moi, j'ai resté à Québec, j'ai resté à Trois-Rivières, puis à Montréal. Puis l'endroit que j'ai trouvé le plus humide, c'est Québec. Je restais sur la même rue que Château-Frontenac, la rue Saint-Louis, là. Pas loin du fleuve, là, c'est plus rentable. Comme il fait froid, là. Puis ça, on est dénigré, Montréal. La plus belle ville, j'ai resté, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières? Ah oui. Alors là, c'est tranquille. Ah, c'est une belle place. L'été, là, ça bouge. Il y a un beau centre-ville. Pourquoi j'étais arrivé à Montréal? Parce que pour l'étude, l'étudier ici. Mais je ne redéménagerais pas de Montréal, par exemple. Souvent, mes parents me disent, « Pourquoi tu ne t'en viens pas au Lac-Saint-Jean? » Merci. Parce que ma vie est ici, à Montréal. Oh, c'est beau, ça. Bravo. Ça. Parce que je connais beaucoup plus de monde d'alentour ici qu'au Lac-Saint-Jean. Ça fait 25 ans que je suis parti du Lac-Saint-Jean. Là-bas, j'arrive là-bas en visite, puis je dis à ma soeur, « Qui est levé? » Je ne connais pas. « Qui est levé? » Ça a changé. Ah, ça change, oui. Bon, ben, c'est-tu dit, « C'est qui, lui, qui a le fond de culotte à terre? » Terrible, les jeunes. Pareil. Excellent coup défensif de ce terreau. Oui, ben, Éric, il faut qu'il lève son jeu d'un cran pour remonter ça. Oui, puis essayer de mettre des coups faciles à René, quand même, là. Parce que c'est lui, le joueur solide. C'est lui qu'il faut que... Si il te donne un coup facile à René, lui, il va te donner un coup facile après. C'est une autre histoire, hein? Jouer en équipe, là. Une autre paire de manches, là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Non, faute. Il n'est pas toujours... Je pense qu'il va essayer peut-être... Le 3 fautes. C'est la première faute, ça, là? Oui, je pense la première. Non, 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 c'est pas ça qu'il vient de dire. C'est qu'il vient de dire d'essayer de mettre la blanche sur le bord de la bande pour faire la 3. Ah non, c'est ça, c'est ça. Il ne joue pas 3-4. Il joue pour revider. Oui, oui, pour vider. Les bruits sont quand même assez belles. La seule difficulté, c'est de la 3. C'est à 3, c'est parce que l'espoir est quand même assez restreinte à côté de la 7, là. C'est ça, elle a accès juste dans un point. C'est bloqué par la 5. Ah, il joue défensif, je pense. Ah, c'est ça. Oui, parce que c'est ça, il ne faut pas qu'il se mette dans trop d'angle. Il va envoyer la blanche entre la... C'est ça, parce que sinon, s'il met trop dans le coin, là, il va être bon pour le faire par la bande. Ah non, il a manqué. Oui, oui, balle en main. Pas eu bande. Moi, c'est vrai. Après contact, après une bande. C'est ça, après contact, après une bande. Grosse erreur. Après, René, il a dit, arrange-toi pour qu'elle touche avant. Ben oui, c'est ça. C'est pas rendu. Sais-tu pourquoi? C'est parce qu'il a piqué. Il a piqué sur la blanche. Il n'aurait peut-être pas fallu qu'il pique. Mais moi, la première solution d'Éric... Moi, je m'aurais arrangé pour me donner la 3. T'es pour la position pour la 3? Oui. Ou bien, sinon, il faut que tu s'ailles sûr que tu vas réussir ton safe, là. Parce que là, la table est belle, là. Évidemment, il y avait boule en main tantôt, ici, là. C'était quand même pas difficile de mettre ça avant, en tout cas. Je pense qu'il va être obligé de retirer sur la 6 et la 7. Je pense que tu peux pas. Trop fort, trop fort. Oh! Oui! Ah, c'est la 4 avant. Je voyais la 5, là. Ah, c'est vrai? Oui, c'est parce que je ne suis pas habitué avec les boules de couleur. De même, hein? La rose, de même, là. Hé, j'étais complètement dépatate. Toi, tu ne te demandais pas pourquoi je faisais ça, là. Non, non. Moi, je joue quand même chose pour toi. Je pensais que je voyais pas à 5, moi. Ben oui, mais tu vois, on va passer à la 4. Il veut la 5. Il joue, 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 ça. Il a un coup tout en douceur. Oh! Il a joué fort! Il a joué fort! Hé, il est pas mal trop fort! Je comprends pas. Moi, je l'aurais juste poussé, là. Peut-être pour ça que j'étais assis ici, tu sais. Non, mais il joue réellement trop fort. Il a joué, peut-être pas un coup défensif. Ah, il a eu trop fort. Il a joué, peut-être pas un coup défensif. Ah, il a eu trop fort. Le chien en arrière de la 6. Hein? C'est quoi, ça? Attends, regarde, regarde! Ça, c'est une belle shot. Ça, c'est une belle shot. Il l'essayait, c'est le kiss. Ça, c'est une belle shot. C'est ça qui est collé, en plus. Ah oui! Ça, Guy, le plus d'avant, on peut s'appeler ça un miracle. Un miracle qu'il essayait. Ben, c'est encore drôle. Il a collé ça là. Il semblait d'avoir collé Eric. En tout cas, je l'ai vu, il l'a regardé. Je pense qu'il l'essayait sur le kiss. Attends, maintenant. Belle shot. 9,5? 9,5! 9,5! Il semblait des roches! En tout cas, toute cetteureée! En tout cas, à toute cetteureée! Sous-titrage ST' 501 ... 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